Quelles actions peuvent être mises en place dans le cadre du mois sans tabac ? Cette année, nous traversons une crise sanitaire qui nous oblige à nous adapter pour cette nouvelle édition du mois sans tabac. Les outils numériques sont à privilégier pour le déploiement de la campagne de cette année. Cependant, on peut quand même mettre en place des actions de terrain en respectant strictement les gestes barrières et la distanciation sociale. On va vous donner quelques idées d'actions qui peuvent être mises en place. Ça peut être par exemple la réalisation d'entretiens. Ça peut être des entretiens collectifs ou individuels avec un professionnel de santé, comme un tabacologue, un diététicien, une sophrologue. Ça peut être réalisé en présentiel ou à distance. Ça peut être aussi l'organisation de web conférences avec des personnes ressources pour parler du mois sans tabac et inciter les fumeurs à se lancer dans le défi. Et on peut également envisager la mise en place d'ateliers en groupe, donc en groupe restreint sur inscription. Avec des jeunes, on peut envisager un atelier info, un toxe sur le tabac ou également avec un professionnel de santé, par exemple un diététicien qui pourrait échanger avec les participants sur la peur de la prise de poids au moment de l'arrêt. Et enfin, pour conclure, n'hésitez pas à vous rendre sur le site Oscar Santé, rubrique mois sans tabac, puisqu'en fait, les actions des années précédentes y sont répertoriées. Ça peut donner des idées pour mettre en place une action en 2020 dans votre structure. Merci d'avoir regardé cette vidéo !